Un jour, un oiseau entra dans la salle à manger et tous restèrent la bouche bée. Ils ne savaient quoi répondre, bien que personne ne leur ait rien demandé. Icky, 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 Icky. Et la colère les prit, chasse-le, chasse-le, criait-il Icky, быть, Icky, Icky, Icky. Ils se levèrent de leur chaise, agitèrent les bras, brisèrent de verre l'oiseau sorti Les serviteurs s'étaient baissés, ramassaient les éclats de fer. Et je les observais. Eux seuls souriaient. L'oiseau, ils le connaissaient. Je leur clignais de l'œil. Et souris avec eux. C'est toujours les innocents, ne croyez-vous pas, qui ont l'air de coupables. Vous le savez, vous aussi. J'en suis sûre. 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 Il faut avoir quelque chose à fuir pour rechercher les honneurs. Soi-même. Ou plus encore. Les hommes. Et la vie. J'aurais pas du tout aimé être célèbre. N'avoir plus d'ombre. Et ne serait-ce qu'un endroit quelque part où rester seul. Pouvoir lentement retirer mes sandales. et jouer, que sais-je, avec les clés de mes tiroirs d'une main souciante que je laisserai pendre en dehors de mon lit. Mon pauvre père, je me le rappellerai toujours, avait un visage. On aurait dit une main crispée, accrochée à un grand rideau noir pour le faire tomber. Au point que je me dise parfois que cela n'a peut-être pas été un mal qu'il se soit aveuglé.